bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne GSTech aujourd'hui une vidéo qui est très attendue beaucoup de monde me posait la question quand est-ce tu vas nous la faire cette vidéo là on l'a fait là drette là on fait la vidéo sur l'extrudeur direct drive qu'on va installer sur notre Eiffelsun SR alors on va installer un Bonne Tech pourquoi j'ai choisi Bonne Tech je vous dirais que j'ai regardé beaucoup beaucoup les autres modèles d'extrudeur qu'on pouvait installer sur la Eiffelsun SR qui ont besoin d'être quand même un extrudeur très petit très léger alors j'ai choisi Bonne Tech parce que les autres modèles c'était quand même des très bons modèles je veux pas dénigrer rien les autres modèles sont très très bons aussi là mais moi j'ai préféré le nouveau modèle de Bonne Tech qui vient de sortir même que il est tellement frais là qu'il en avait juste 50 de disponible puis la compagnie voulait me l'envoyer gratuitement puis mais il aurait fallu que j'attende la deuxième batch fait que j'aurais pas été capable de faire ma vidéo avant peut-être trois semaines deux trois semaines un mois alors j'ai décidé de l'acheter tout simplement pour être capable de vous en faire la vidéo il est quand même abordable pour un extrudeur de cette qualité là alors moi ça me convient très bien qu'est-ce qu'a fait que j'ai choisi Bonne Tech c'est les expériences l'expérience de Bonne Tech n'est pas à refaire là pendant le passé on produit toutes sortes d'extrudeurs puis les commentaires sont très positifs alors la qualité de Bonne Tech aussi est présente on le voit quand on l'a en main quand on le prend dans nos mains puis on on la regarde on voit que la qualité est présente alors il y a aussi l'autre point fort qui a fait que j'ai voulu aller sur ce modèle là c'est que ils ont au lieu d'avoir des petits trous dentelés pour entraîner notre filament comme toutes les extrudeurs qu'on a des petits trous standard Bonne Tech ont décidé de mettre des grosses roues dentelés qui vont avoir une meilleure grippe sur notre filament qui vont permettre d'avoir une meilleure prise une plus grande prise que des petites roues donc ça ça a été un des choix qui m'a fait pencher la balance pour aller sur ce produit là alors on va regarder comment installer ça et pour l'installer ben ça va nous prendre un petit bloc que j'ai imprimé en PLA c'est amplement suffisant le PLA pour ce système là il n'y a aucun problème j'ai aussi imprimé le petit système ici qui va nous permettre de venir fixer notre système volcano et l'extrudeur sur notre bloc ça va aussi nous prendre une petite plaque pour venir couper à la bonne hauteur notre tube ptf1 et une petite plaque ici qui va nous permettre de d'enlever complètement la plaque de métal extrudeur mais qui va aussi nous permettre de visser notre détecteur de filaments pour qu'il soit encore mieux installé donc on va installer ça et je vais aussi en profiter pour changer ces deux parties là mettre ceux là parce que c'est ceux là vont me permettre d'installer des ventilateurs 55 qui sont plus gros donc meilleur refroidissement alors intéressant je serais peut-être pas obligé de les faire virer à 100% vu qu'ils sont plus gros donc un meilleur débit d'air donc c'est des choses qu'on va regarder et j'ai aussi je vais en profiter pour installer un nouveau ventilateur pour le corps de chauffe c'est la marque winsim pour les deux dans les deux cas c'est des ventilateurs double bearing donc je devrais être tranquille un bon bout surtout avec la quantité j'ai ici j'en ai cinq comme ça puis quatre de même donc vu qu'il envoie deux de chaque côté pour lui puis un en avant on devrait être tranquille une couple de semaines alors on va faire les changements de caméras pour vous montrer les pièces comme il faut puis inquiétez vous pas toutes les pièces vont être dans la description de cette vidéo et non je ne suis pas sponsorisé ils me l'ont pas envoyé gratuitement je l'ai acheté je l'ai payé parce que je le voulais alors je vous montre ça tout de suite en plein rapproché alors voici maintenant le produit en plein rapproché donc on la reçoit dans cette petite boîte là c'est une boîte qui est quand même très sécuritaire on voit que du styrofoam d'une mousse je veux dire excusez une mousse qui empêche dans le transport d'être brisé on a le petit coeur bonne tech on a ici un carton qui nous dit qu'il nous félicite comme de quoi qu'on a acheté un produit bonne tech un petit sac avec des écrous qui va nous permettre de visser notre système bonne tech et aussi un petit tube ptfe mais je sais pas si on va prendre lui je vais regarder ça une petite clé qui va nous permettre de visser nos vis et le formule extrudeur en question alors on a pu prendre la boîte on va regarder ça de plus près alors l'extrudeur en question il arrive tout monter parce que moi je l'ai acheté avec le petit moteur intégré vous pouvez l'acheter sans moteur c'est à vous de voir ok mais moi je l'ai acheté complet on a une petite roue sur le dessus ici qui nous permet de faire entrer ou sortir notre filament dépendamment si on a besoin de la rentrer sortir pour faire une purge ou autre ensuite comme je vous expliquais il arrive avec des grosses roues ici de chaque côté qui font qu'on a une meilleure prise sur le filament on voit les petites dents ici c'est vraiment quelque chose de bien fait et le matériel c'est un genre de plastique très dur j'ai une bonne confiance en la qualité de ce matériel là le moteur c'est du nemo alors je vous donne pas les spécifications allez voir directement sur le site de la compagnie ça vous allez tout avoir les spécifications du moteur et autres donc ça va être moins compliqué comme ça et plus précis aussi que moi parce que j'ai tendance à oublier alors c'est ça pour la pour enclencher désenclencher le filament on a ici une petite une petite manivelle qu'on pourrait appeler et il y a comme deux positions ok si je ne m'abuse je veux pas dire n'importe quoi mais la première position milieu c'est pour le tpu et l'autre position c'est pour toutes les autres sortes de filaments durs alors mais je veux pas dire n'importe quoi je veux pas avancer quelque chose que j'ai un doute mais je crois que c'est pour ça alors c'est ça qui compte qui compte notre extrudeur maintenant on va regarder le poids parce que beaucoup de personnes vont sûrement dire c'est bien gros ça va être pesant alors on va tout simplement regarder avec notre balance le poids de ça en grammes alors on le met là on parle à peu près de 137 138 grammes alors c'est quand même pas tellement pesant là moi dans mes mains là je le trouve pas tellement pesant et puis oubliez pas qu'on va quand même enlever une plaque pour remplacer par cette plaque là donc on va sauver encore du poids donc je vais refaire mon zéro et voilà puis on va leur vérifier pour être sûr que je dis pas n'importe quoi 137 138 c'est ça donc c'est le poids qu'on a ici de notre extrudeur en question on va avoir besoin comme je vous disais tantôt de ce petit bloc là toutes les pièces que vous voyez ici et tout ce que je vous montre comme vidéo aujourd'hui ça a été développé par cyril ok même que si vous allez sur le site effelson vous allez avoir le lien cyril directement par effelson pour ces pièces là alors cyril a fait un très bon travail là dessus et on a aussi ces autres petites pièces là qu'on va avoir besoin pour ma part pour être capable d'installer notre système alors c'est ce qui complète le plan rapproché maintenant on va démonter l'extrudeur et on va regarder comment installer tout ça on va maintenant regarder pour démonter notre système d'extrudeur au complet je vais tout simplement enlever tout ce cas de connecteur ici comme ça c'est assez simple enlever et voilà et je vais enlever mon système magnétique pour vous si vous avez le système avec la balle à système d'origine là qui se trouve à être là là où est on va se débarrasser de lui bon si vous avez un système qui vous avez juste à appuyer sur votre connecteur pour sortir votre tube ptf1 pas impossible d'être obligé de le faire à chaud alors vérifier si vous avez de la misère à sortir faites chauffer votre buse et vous allez pouvoir sortir votre ptf1 sans trop de problème maintenant on va le désassembler comme ça et voilà il est désassemblé on a plus besoin de notre imprimante on va regarder maintenant comment installer notre extrudeur alors voici l'extrudeur en question notre système de tête au complet ce qu'on va faire moi pour ma part je vais enlever ici mon système autonfr que j'ai pas besoin alors on n'en a plus besoin et je vais enlever mon tube ptf1 qui était dedans vous n'aurez pas à faire ça si vous avez le système original mais vous allez par contre devoir enlever votre accouplement qui est ici là ça vous allez devoir l'enlever pour qu'on soit exactement comme on est là présentement maintenant je vais couper le petit air-rape qui est ici notre petit attache on va l'enlever et on va désassembler démonter nos petits ventilateurs d'air qui sont ici on va carrément les enlever et voilà on n'en a plus besoin je vais enlever les vis t'inquiète là pour pas qu'ils tombent au cas où voilà on enlève l'autre donc on enlève nos petites vis et voilà donc on met ça de côté on met ça de côté aussi ça va voir ça sera pas trop compliqué maintenant on va enlever notre chaussette on n'en a plus besoin ok là on est rendu à démonter nos ventilateurs ok moi je vais démonter tous les ventilateurs parce que je veux plus les avoir sur ce système là je vais est ce que je suis obligé de les démonter je peux pas vous garantir mais je pense que oui comme vous pouvez le voir c'est la première fois que je l'installe fait que je suis un petit peu comme vous j'y vais comme ça tu sais j'y vais selon ce que je pense qui est bon parce qu'il n'y a aucune notice il n'y a aucune vidéo qui en parle de ce petit extrudeur là fait que c'est il faut voir fait que je vais démonter mes ventilateurs parce que vous ne veux pas vous êtes au bout des chambres pareil et voilà tiens ça c'est fait tiens je vois que mon fil s'en va puis il monte s'en vient ici donc ça c'est fait pour lui on va démonter l'autre comme ça et voilà pas tellement non il y a quatre petites vis et la dernière ça c'est mes deux petits ventilateurs turbo qui refroidissent le filament et voilà donc ça c'est démonté maintenant on va démonter aussi notre ventilateur de façade qui est le ventilateur qui refroidit notre corps de chauffe et voilà on regarde nos vis parce qu'on va en avoir besoin tiens et voilà pas plus long que ça à date c'est pas trop compliqué hein tiens fait que là on a notre ventilateur ok fait qu'elles autres ils passent le fil comme ça de ce côté là ça c'est correct on va en prendre notre maintenant je peux démonter sans problème la cage mais je vais être obligé d'enlever ça ici je crois je vais être obligé d'enlever ma gaine j'aurai pas le choix d'enlever cette gaine là donc je vais enlever le tape qu'il y a dessus ils ont comme mis un tape et voilà je vais enlever ça ici comme ça tiens fait qu'on enlève le tape il y en a pas en bas donc ça me permet tout simplement de pouvoir enlever complètement cette gaine là qui est un genre de gaine roulée et voilà je vais le remettre par après tout simplement tiens fait que là on a accès à nos fils donc je peux enlever mes ventilateurs tout simplement donc c'est une bonne chose plus facile pour travailler et voilà donc les trois ventilateurs sont enlevés puis comme vous avez pu voir voyez-vous j'avais enlevé des étiquettes percer des trous pour les huiler alors j'avais fait une vidéo là dessus les petits trucs à JSTEC ben c'est ça la preuve que je mets ça en pratique maintenant on va démonter notre cage ici donc c'est on a une deux on a deux vis en dessous pour démonter la petite cage qui est là alors on enlève les deux vis tout simplement comme ça et voilà et on va pouvoir démonter notre cage sans aucun problème alors on a plus le brin de cette cage là on a notre système maintenant qui est en main plus facile à travailler on va démonter l'extrudeur aussi pas l'extrudeur excusez le système de chauffe complet on va l'enlever de là bien pas tellement là on a deux petites vis tout simplement c'est vraiment très accessible et pour l'enlever on fait juste le passer par le trou tout simplement et voilà il est sorti alors maintenant on va regarder comment qu'on monte ça alors maintenant on va démonter les deux vis avant de notre extrudeur dans le but de pouvoir installer ces petits écrous là c'est des genres de petits écrous carrés qui vont nous permettre de visser nos vis alors c'est simple on enlève les deux petites vis qui sont à l'avant ok on s'assure de le tenir en même temps pour ne pas perdre rien quand on n'a jamais ouvert quelque chose on prend toujours un petit peu plus garde alors on démonte les petites vis maintenant on va y aller tranquillement je vais continuer à le tenir puis je vais enlever la petite façade sur le dessus comme ça et voilà rien de trop compliqué voyez-vous je tiens tout mon système en place je tiens mon moteur en dessous avec mon doigt je m'assure qu'il n'y a rien qui tombe parce qu'on ne veut pas être poigné pour tout le rassembler et maintenant je vais le déposer là je vais ouvrir mon petit sac et voilà on va sortir nos petits écrous alors c'est des écrous standards mais qui ne sont pas faits pour aller là donc je vais en insérer deux ici en avant voyez-vous en avant on a deux petites encoches donc c'est ici qu'on va venir insérer nos petits écrous et voilà ça rentre quand même serré vous allez devoir appuyer dessus un petit peu comme ça et voilà donc je vais regarder si mes trois rives alors c'est pas assez rentré et voilà et voilà je vais les accoter complètement au fond tiens parfait les trois rives vis-à-vis mes vis tout est parfait donc il me reste juste à repositionner tout simplement mon petit couvercle et voilà pas plus long que ça cher on replace parce que le moteur il peut tourner là fait qu'on vient replacer le moteur à la bonne place puis on vient remettre nos vis et voilà mais que c'est donc facile tiens et voilà on visse cette vis-là et on vient viser l'autre on ne serre jamais trop fort on vient les accoter pour commencer puis on vient mettre une pression après et voilà ça donne rien de trop serrant fou mais on veut que ça soit bien serré malgré tout et voilà c'est fonctionnel ça ça marche très bien ma petite poignée fonctionne encore très bien et voilà alors j'ai pas fait une petite erreur mais plus un oubli alors je vais redémonter tout simplement mon extrudeur pour vous expliquer pourquoi alors on enlève nos petites vis ça c'est mon erreur vous n'aurez pas à refaire ça vous allez tout de suite le faire comme il faut alors quand j'ai enlevé ma petite plaque ici je suis venu installer mes deux écrous là mais si on regarde en dessous on a deux autres trous donc on a deux autres écrous l'autre côté alors là on va on va enlever notre moteur et on va s'assurer de rien échapper comme ça même que j'aurais pu laisser ma plaque ici sans problème ça m'aurait évité et voilà alors je vais laisser ma plaque comme ça ça va être moins tannant et voyez-vous on a une petite guillère ici donc on ne veut pas qu'elle tombe malgré que ce n'est pas grave si elle tombe vous la replacez tout simplement et on va venir réinsérer deux autres petits écrous ici comme ça et voilà et un autre ici comme ça et on va les pousser je vais tasser ça un petit peu ça c'est parfait et voilà alors voyez-vous j'ai bien rentré mes petits écrous et on les voit très bien de l'autre côté puis ils sont bien centrés ça c'est parfait il nous reste juste à repositionner notre extrudeur tout simplement à sa place on ne peut pas se tromper il y a un sens comme ça donc je vais tout simplement remettre ma petite plaque comme ça voyez-vous on ne peut pas se tromper et on vient remettre notre moteur comme ça ici et voilà pas plus long que ça fait qu'on vient replacer nos deux petites vis encore une fois c'est un oubli de ma part comme je vous dis c'est la première fois que j'en installe un alors c'est nouveau pour moi ça peut arriver que je fasse des petits oublis ou des petites erreurs qu'on va corriger au fur et à mesure dans la vidéo et voilà on vient serrer nos vis c'est fait donc fonctionne très bien et ma petite manette fonctionne très bien aussi et voilà nos petites vis sont posées on est prêt au début de la vidéo je vous avais fait démonter ça je vous dirais que c'est peut-être pas obligatoire peut-être juste mettre les vis slacker un petit peu vos vis ça devrait être correct vous n'êtes pas obligé de la démonter d'après moi alors tu sais c'est la première fois que je le monte et il n'y a aucune vidéo qui en parle donc je suis un petit peu à la veuillette donc ça peut arriver que je fasse des petites erreurs mais sinon dans ce cas-là ce n'est pas une grosse erreur on prend les petites vis qui étaient anciennement et on les repose tout simplement comme ça et voilà mais comme je vous dis serrez-le pas laissez vos vis quand même lâches pour que ça puisse bouger sans problème ok alors à partir de là on va venir installer notre petite cage ici comme ça et voilà puis ça vient rentrer dans la petite coche dans le fond donc il n'y a pas d'erreur et on va pouvoir maintenant venir installer nos deux vis qui étaient des anciennes vis aussi de l'imprimante qu'on va mettre à la même position qu'il y avait dans le fond c'est des anciennes vis qui étaient déjà là et voilà on vient revisser ça puis avant de les serrer fort je vous dirais accoté-la mais ne serrez-la pas laissez-la quand même lâche puis venez venez tout placer vos affaires comme ça assurez-vous que votre buse est bien à côté que votre bloc est bien à côté ici en les tenant avec vos doigts puis là venez serrer votre bloc comme ça et venez serrer votre bloc de chauffe ensuite après on va s'assurer par contre que mon bloc est quand même droit et voilà comme ça ça évite de créer une torsion dans mon bloc de chauffe s'il est mal ajusté et voilà très solide ça ne bouge pas puis mon bloc est bien à côté dans le rond de ma pièce alors maintenant on est rendu à installer cette petite pièce là vous allez voir on a comme une partie plate et une partie qui a un rang de petit demi-lune un petit rond ici alors c'est simple si on prend notre extrudeur sur la partie d'en dessous on a 4 trous ça va être les 2 trous qui vont être proches du moteur ok les 2 trous ici mais avant vous allez devoir vous procurer 2 vis M3 par 12 ok ça c'est pas fourni avec le kit c'est pas des vis qu'on récupère dans notre imprimante c'est vraiment des vis que vous devez vous procurer M3 par 12 mais vous allez avoir besoin aussi des 2 vis qu'on a démontées sur notre imprimante ok vous allez les rentrer tout simplement dans les trous ici qui sont dans notre à cet endroit alors vous allez voir ça rentre tout seul je vais utiliser le bon tournevis par contre et voilà il faut les rentrer avant parce qu'après vous risquez de ne pas être capable de les rentrer parce que quand on va venir viser les autres vis ça va bloquer un petit peu le passage donc on vient rentrer nos vis comme ça et on vient le positionner en dessous sur les 2 trous qu'on a ici avec nos vis M12 M3 excusez par 12 et voilà comme ça et voilà on vient le placer comme faux et on peut c'est maintenant très dur assez dur quand même et voilà c'est hyper solide ça ne bouge pas et nos vis peuvent quand même rentrer mais ils ne sortiront pas voyez vous ils sont comme bloqués là c'est pour ça je vous dis mettez-le avant alors on continue alors maintenant on est rendu à l'étape d'insérer notre tube PTFE dans notre corps de chauffe alors c'est simple on va avoir besoin d'un tube PTFE qu'on va préalablement couper l'embout pour être sûr que notre tube est bien 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 droit alors il est très important d'avoir un tube PTFE coupé bien droit ok le petit gabarit je vous mettrai le lien dans la description si vous le voulez ensuite on va devoir insérer notre tube dans notre corps de chauffe puis il faut s'assurer qu'il va bien s'assurer dans le fond de notre tête sur notre buse excusez alors le tube va vraiment s'appuyer sur la buse ok ensuite on va avoir besoin de notre petit gabarit comme ça qu'on va venir insérer dans notre tube PTFE on va le passer par ici comme ça et voilà comme ça on s'assure qu'on est bien serré on vient descendre notre petit gabarit comme ça et maintenant on vient couper ça le plus droit possible avec notre gabarit et voilà aussi simpliste que ça ensuite on le retire et je vais vous donner un petit truc prenez-vous une petite mèche une petite affaire plus grosse que votre tube et venez juste tourner un petit peu dessus pour enlever un petit peu de matériel au milieu ok puis si possible si vous avez un petit exacto comme ça là prenez votre exacto puis venez venez enlever un peu de matériel on veut faire un genre de petit entonnoir ici ça va vous aider à éviter que parce que vous comprenez que c'est ce bout là qui s'en va dans dans notre extrudeur ici ça vient là alors on ne veut pas que quand on va rentrer notre filament que ça vienne percuter leur bord du PTFE on veut être sûr qu'il y a comme un petit effet d'entonnoir qui va permettre au filament de bien rentrer sans créer de problème alors c'est aussi simple que ça donc on peut tasser tout ça maintenant on va insérer notre tube de PTFE dans notre corde chauve et on est prêt maintenant à venir visser notre système d'extrudeur on fait tout simplement juste le rentrer en bien un petit peu comme ça et on le rentre dans le trou et voilà c'est tout on voit bien qu'il est bien rentré et on a nos deux vis en arrière ici qu'on va prendre avec notre petite colonne et qu'on va tout simplement visser comme ça non j'ai pas la bonne clé celle-là je me suis trompé de clé et voilà on vient serrer ça puis on accote nos vis bien à côté tiens je vais essayer de vous montrer en même temps on les serre égales et voilà celle-là est à côté et voilà bien serré bien serré tiens aussi simple que ça d'installer notre extrudeur avec le tube de PTFE voyez-vous c'est bien pensé Cyril a fait vraiment un beau travail alors maintenant on est rendu à l'étape d'installer nos ventilateurs pour ça bien c'est sûr que les connecteurs ne sont pas les bons alors je vais être obligé de couper les connecteurs de mes ventilateurs pour pouvoir venir me faire un joint je vais le souder bien entendu ça je vais vous le montrer en rapide sinon il faut venir installer dans le fond le ventilateur sur notre système et s'assurer que le câble passe bien en arrière qu'on en a assez long pour aller de l'autre côté puis revenir jusqu'en haut ici alors pour lui je vais garder sa pleine longueur je pense que je vais peut-être garder l'autre je vais couper une petite affaire plus court en tout cas je vais regarder je vais le mesurer alors on y va en rapide et on y va à la fin on y va à la fin Alors, maintenant, on est rendu à l'étape d'installer nos ventilateurs. J'ai rallongé mes cordes, comme vous pouvez voir. Alors, je vais tout simplement commencer par poser celui en avant, qui est le petit ventilateur pour, il faut dire, la corde chauffe. Alors, on va utiliser les vis qu'on avait démontées de notre imprimante. Les petites vis, je vais retrouver, bon, là j'ai ma clé. Tout simplement, les petites vis qu'on avait utilisées pour nos ventilateurs, on fait juste les reprendre, comme ça. Et voilà. Alors, on les visse comme il faut. Comme ça, comme ça. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, on va passer le câble. Je ne sais pas, je vais essayer de vous le montrer. Il y a comme un passe-câble ici qui a été fait. Il y a une petite encoche qui a été faite dans le coin. Alors, on va tout simplement passer notre passe-câble ici. Je vais enlever cette petite arrête-là. Et voilà. Alors, je viens plier mon fil comme ça. Voilà. Et voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Voyez-vous, on vient le passer comme ça. Ça a été prévu à cet effet. Il travaille bien, Cyril, là. Voilà. OK. Alors, on vient le porter en arrière comme ça. Pour lui, c'est réglé. Alors, on peut maintenant venir regarder pour installer un système de ventilation, notre système d'adapteur pour notre ventilateur. Alors, lui, il s'en vient ici comme ça. C'est de ce côté-là. Vous avez votre moteur. Alors, il faut que notre ventilateur parte de l'autre côté sans ce contraire du moteur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, je vais venir visser ça comme il faut. Mais avant, avant, il ne faut pas que j'oublie. Il ne faut pas que j'y aille trop vite. Alors, il y a un ventilateur qui va venir là-dessus. Donc, lui aussi, il va falloir qu'il passe comme ça. Alors, comme ça, comme ça, que je ne dis pas n'importe quoi. C'est ça. Alors, on va avoir besoin de passer notre fil ici, comme ça ici. Alors, je vais juste le passer temporairement, là, puis on va l'ajuster par après avant de tout serrer ça final. Alors, je viens passer ça comme ça. Voyez-vous, mes deux fils en arrière se retrouvent sortis. Et en avant, ici, là, voyez-vous, il y a la place pour le fil. Alors, je vais venir poser une vis temporaire, comme ça. Alors, je prends une petite vis. Les petites vis, c'est les petites vis qu'on a utilisées pour démonter nos systèmes de notre ventilateur aussi, là. Alors, on vient lisser ça comme il faut. Et voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, ce n'est pas facile de filmer en même temps. Alors, je vais juste les prendre, là, je ne les accote pas. Alors, une autre petite vis, les plus petites vis de toutes, là, ils sont toutes petites, toutes petites, là. C'est ceux-là que vous allez mettre, là, vous allez voir, on ne peut pas vous tromper, on ne peut pas en mettre d'autres. Et voilà, ça va bien, ça va bien. Tiens, ça fait qu'avant de trop serrer mes vis, je vais venir regarder pour positionner mon ventilateur, comme ça. Et voilà, comme ça, ici, je viens de rentrer dans son orifice. Et maintenant, je vais pouvoir venir poser une vis. Alors, les vis qu'on a besoin d'installer, pour ma part, je n'avais pas les bonnes vis, mais c'est des M3 par 20 qu'on vient installer ici. OK. Oups. Comme ça. Et voilà. Alors, je fais juste la positionner temporairement, je la vis un peu, pas plus que ça. Et voilà. Donc, avant de mettre l'autre vis, je vais regarder pour passer mon petit câble en arrière, voyez-vous, comme ça. Et je regarde si ma longueur est bonne, ça c'est parfait, tout est beau. Je considère que ça, c'est propre. Alors, je peux maintenant venir installer mon autre vis, comme ça. Et de l'autre côté, je vais venir installer mon petit tube en même temps, pour qu'il visse dedans. Et voilà. Comme ça. Voyez-vous. Alors, j'ai mon petit tube qui est vissé, donc c'est solide. Je peux maintenant venir serrer ça comme il faut ici. Et voilà. Et je peux maintenant visser mon autre petite vis, mes deux petites vis ici, comme il faut, pour que ça soit bien solide. Et voilà. Tiens. Et voilà. Donc, voyez-vous, ça fait quelque chose qui est quand même assez propre. OK. Les deux fils sortent en arrière. Et ils ne sont pas du tout coincés, là. Ils sont vraiment bien passés. Et ici, là, ça sort, voyez-vous. Moi, je l'ai fait passer en arrière, là. Moi, j'aurais pu le faire passer par en avant, là, mais je trouvais ça plus propre de le passer en arrière, là. Alors, on va maintenant poser l'autre côté, tout simplement. On va placer ça de même. Alors, on vient placer notre petite plaque. On va peut-être juste passer comme ça notre câble. Temporairement. Comme ça, comme ça, comme ça, ici. Alors, voyez-vous, je viens placer mon câble comme ça, temporairement, là. Et je viens placer ma plaque par-dessus. Et voilà. Je m'assure qu'elle arrive bien dans mes coches. Et maintenant, je vais venir poser une petite vis. Tout simplement. Comme pareil. Je suis obligé de m'installer comme ça parce que je ne vois pas bien. Alors, peut-être que pour vous, ce ne sera pas idéal. Voilà. Voilà. Ça devrait réussir, là, ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la misère de même. Bon, on est pris, là. Et voilà. On la serre pas trop dure. On s'assure que notre câble est bien passé. Hop. Tiens. Je fais juste la côté un petit peu. Et là, je vais venir positionner mon ventilateur à sa place. Je m'assure de bien le rentrer dans son orifice, où est-ce qu'il est supposé aller. Et je vais venir installer maintenant une des vis. Comme ça. Je vais utiliser un petit peu. Je vais aller ici. Elle va être plus... Ajuster un peu. Tiens. Comme ça. Comme ça. Maintenant, je viens de tirer un peu sur mon fil. Je vais être passé à l'arrière comme ça. Et voilà. On essaie de faire ça propre. Ça, ça me convient. Ouais. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors, on vient maintenant visser notre vis. Viens-toi ici, toi. Sauve-toi pas. Avec notre petit tube. Tiens. Je vais venir ordonner un petit coup. Ma vis, cette vis-là, n'est pas assez longue. Je vais la changer. Je vais changer une de l'autre côté. C'est des vis que j'ai modifiées moi-même. Ce n'est pas le best. Ça m'aurait pris des vraies vis originales. Je vais prendre celle-là. Elle est plus longue un petit peu. L'important, c'est que ça fait. Tiens. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Je vais repositionner ma vis ici. Tiens. Et là, il nous reste juste maintenant à venir visser nos deux petites vis finales. On s'assure par contre que le fil est bien à sa place. Ça, c'est beau. Ça, ça me semble beau aussi. Ouais. Et voilà. Là, je suis persuadé qu'ils ont bien à la place. Donc, on s'en vient serrer ça comme il faut. Et voilà pour elle. Et voilà pour elle. Alors, ça ressemble à ça. Il y a juste ça ici que je vais aller refaire. Je vais aller la réimprimer tout de suite parce qu'il n'est pas à mon goût. Je vais le corriger. Le petit tube qui est là, je vais le refaire. Je pense que mon impression n'était pas assez bonne. Alors, mon plastique n'a pas tenu. Donc, je vais aller refaire cette partie-là. Puis, on va la reposer. Puis, on va regarder ce que ça donne final. Alors, j'ai refait cette pièce-là que je suis venu réinstaller comme il faut. C'est bien dur. Alors là, ça ne bouge pas. C'est rigide. C'est vraiment impeccable. Mes câbles sont tous bien passés ici. Ils ressortent l'autre côté. Et voyez-vous, je commence là présentement à les attacher. On a deux petites places, deux petits trous que Cyril a fait pour justement être capable de venir mettre un petit attache pour éviter que les fils bougent. Alors, on vient les attacher solidement. Et voilà. Et on coupe les petits bouquils d'apos, tout simplement. Et maintenant, je vais en profiter pour en mettre un ici aussi. Et voilà. On va le mettre au bord là. Comme ça. Et on va en mettre un autre en haut ici complètement. Et ça va être pas mal terminé pour ma part pour le cable management qu'il appelle. Et voilà. Alors, on coupe ça. On coupe ça. Et voilà. C'est comme ça que le système a été prévu pour être monté. Veuillez-vous, c'est quand même assez propre. On a nos attaches qui sont là. Puis, mes longueurs de filtre n'est quand même pas si pires. On est peut-être un qui est juste. Mais encore là, je vous dirais que c'est peut-être lui qui est trop long. Même lui qui est trop long là. Fait que c'est pas tellement grave ça. On s'en fout totalement. Alors, on va maintenant installer ça sur l'imprimante. Puis, à regarder qu'est-ce que ça dit. Alors, j'étais en train d'oublier de remettre mes petits diffuseurs d'air. Alors, c'est simple. Je vais tout simplement prendre ma petite clé. Et je vais placer mes vis, mes écrous, mes vis dans les trous. Tout simplement. Je fais un tour environ. Comme ça. Pas plus long. Donc, ça, c'est les vis d'origine qu'on remet. Et voilà. Et je viens placer mes deux petits diffuseurs d'air. Et voilà. Tiens. On vient repositionner l'autre. Ça fait quelque chose quand même qui est assez propre, comme on peut le voir. Qui ressort assez bien. Puis qui, d'après moi, va être assez performant. Et on a accès sans problème à notre petite manuelle ici. On a accès à notre petit trou. Et on peut rentrer notre filament ici. Si je ne m'abuse, avec le kit, ils fournissent un petit tube de PTFE qui est là. Ça, c'est le petit tube. Si je ne m'abuse, qu'on vient rentrer ici, qui va juste permettre au filament de mieux. Puis, voyez-vous, il reste là. Un coup qu'il est rentré, il ne sort plus. Il faut appuyer sur la petite canche pour le sortir. Moi, je vais le poser. Comme ça, ça va permettre au filament de ne pas frotter sur leur bord ici. Malgré que ça n'aurait pas été grave du tout de ne pas l'installer. Alors, aussi simple que ça. Alors, maintenant, on va démonter notre extrudeur. On va commencer par le brancher. Notre ancien extrudeur. Et on va débrancher le capteur de filament. Et voilà. Et on va dévisser nos deux petites vis qui sont ici. Comme ça, on garde nos vis. C'est important. Et voilà. Tiens. Alors, c'est aussi simple que ça. On l'enlève. On n'en a plus besoin. Terminé pour lui. OK, on est maintenant rendu à l'étape d'enlever notre détecteur de filament. Alors, on dévisse nos petites vis qu'on garde. Les petites vis, on en a besoin. On enlève la dernière. Et voilà. On n'a plus besoin de notre ancien extrudeur. Maintenant, on va utiliser la fameuse plaque qu'on a imprimée. Alors, c'est simple. Il faut venir positionner. Voyez-vous, on a une flèche sur l'extrudeur. Sur notre détecteur, on a une flèche qui indique de descendre par là. Alors, il faut la mettre de ce sens-là. Quand on va installer notre plaque comme ça, on veut que notre trou soit de ce côté-là. Alors, vous ne pouvez pas vous tromper, si vous le mettez à l'envers, là, vous allez vous en rendre compte assez vite que vous êtes à l'envers. Alors, on vient visser notre vis, les deux vis qu'on avait au départ pour le détecteur de filament. Alors, c'est ça qui est le fun. On récupère nos vis. Et voilà. Tiens. Comme ça et comme ça. Et voilà, c'est fait. Et il ne nous reste plus juste à le visser là. Mais avant, on va devoir couper notre tube ici qui est trop long. Le tube ne peut pas rentrer là-dedans. Donc, on va couper notre tube de PTFE. Ça va prendre quelques secondes. On regarde ça. Alors, pour la hauteur du PTFE ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir mettre notre détecteur à côté. Si vous regardez, là, les trous ici, là, ils sont quand même slottés, là. Alors, on va pouvoir jouer un petit peu avec malgré tout. Moi, ce que je fais, je viens de la côté. Et je vais me faire une petite marque avec un crayon. Juste ici, là, voyez-vous. Sur le dessus de mon plat ici, de mon détecteur. Tout simplement. Et je vais le couper à peine un petit peu plus bas. Donc, je vais essayer d'utiliser mon petit câble ici, mon petit coupeur ici. Puis, je vais me servir de la surface sur le dessus ici pour couper. Tout simplement. Et voilà. Puis, on va voir si ça fonctionne bien, mon affaire. Merveilleux. Et voilà. Alors, on va installer nos deux vis. Je vais prendre ma petite clé à laine, comme ça. Et voilà. Je viens de positionner comme ça dans le trou. Et on vient utiliser notre vis. Tiens. Ce n'est pas plus long que ça pour le détecteur de filaments. Et voilà. On vise bien dur, comme ça, il ne bougera jamais. Et on peut rebrancher notre petit câble en arrière. Et voilà. Terminé pour le détecteur de filaments. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de réinstaller notre système au complet avec le branchement des câbles. Mais avant, je vais mettre un petit peu de petite graisse sur mes petites boules. Parce que je ne veux pas travailler dessus. J'ai pas mal enlevé ma graisse. Alors, on veut qu'il y ait toujours une bonne lubrification sur ces parties-là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais rentrer mon fil. Mais ça, je ne vous le montrerai pas. C'est simple. On fait juste rentrer le fil dans la gaine, comme ça. On pousse dessus. Puis, ce qu'on fait, on vient comprimer notre gaine. On tient l'adapteur. On comprime. On tient l'adapteur. Puis, ça va monter tout seul jusqu'en haut. Puis, avec un coup qu'il va être sorti en haut, je vais l'attacher comme il faut. Je vais tout vous montrer ça après. Alors, j'ai terminé l'installation du câble. C'est simple. J'ai passé mon fil dedans. Je suis venu mettre un petit air-rap. Tout est bien connecté. Et quand on bouge, tout va très bien. On peut voir que le câble ici n'est pas vraiment graissé. Alors, tout me semble parfait pour ma part. Alors, maintenant, on est rendu à l'étape d'installer notre câble de notre nouvel extrudeur à la place de l'ancien extrudeur. Alors, c'est simple. On va sortir le câble de notre ancien extrudeur qui est ici. Et on va couper le petit attache-cite. Le petit air-rap. Alors, on va le couper en prenant garde de ne pas rien briser. Comme ça. Et voilà. Et si on regarde bien, on va le sortir. Tiens. Alors, il est ici. Il y a une petite goutte de colle. On va enlever la petite goutte de colle. Et on va essayer de... Et voilà. Pas plus long que ça. Alors, on l'enlève. Et on vient replacer le nouveau. Si on utiliserait un autre firmware que celui que je vous propose dans ma vidéo, vous seriez obligé d'inverser des fils. Parce que l'extrudeur tourne dans le mauvais sens. Mais avec le firmware que je vais vous proposer, vous n'avez pas du tout besoin d'inverser le connecteur. Alors, on fait juste le replacer en place. Et voilà. Aussi simple que ça. On va replacer notre petite attache. Une nouvelle. Comme ça. Parce qu'on veut que ça soit bien fait. Voyons, j'ai bien de la misère en way. Comme ça. Ah, je peux vraiment de la misère en envers. Hé hé, câline. Vieillissez pas, c'est pas le fun. Et voilà. Bon. On va finir qu'à l'avoir. Et voilà. Alors, c'est aussi simple que ça. Lui, même s'il est plus long, c'est pas grave. On le laisse là. On peut l'attacher au pied quelque part. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que notre ventilateur soit bien dégagé. Puis, que toutes les cordes soient bien à leur place. Alors, nous voici maintenant à la portion ordinateur. On va maintenant regarder comment flasher le firmware de notre imprimante pour ajuster nos steps moteurs. Et aussi, le voltage de notre moteur pour ne pas le brûler. Alors, on s'en va ici sur le site à Guilou, qui est la page GitHub de Cyril. Alors, je vais vous donner les liens dans la description, inquiétez-vous pas. Vous descendez complètement en bas. Et en bas, vous avez deux versions. Vous avez la version micro SD. Ça veut dire que quand vous allez vouloir l'imprimer, ça va être à partir de la carte micro SD. Le port USB ne fonctionnera pas. Si vous prenez celle-là, bien, vice-versa, c'est que vous allez devoir utiliser une clé USB pour imprimer vos impressions. Mais celle-là ne fonctionnera plus. Par contre, peu importe celle que vous prenez, vous allez toujours devoir utiliser une carte micro SD pour flasher votre imprimante. C'est primordial. Alors, on va télécharger, dans mon cas, cette version-là. Et je le fais ouvrir. Et je fais extraire. OK. Et voilà. On a extrait le fichier. Maintenant, on s'en va dans notre dossier de téléchargement. Et on a ici le dossier qu'on a extrait. Sur votre dédain, on a notre formule firmware. Je vous explique. Si vous le copiez sur votre carte pour une raison que j'ignore, l'imprimante va refuser de se flasher. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne marche pas. Par contre, si vous prenez, si vous renommez, excusez, le nom. Ici, firmware.bin en robin-nano-v3, là, ça va fonctionner. Je ne peux pas vous dire le pourquoi, mais ça fait ça. Alors, on fait copier là-dessus. Et on s'en va dans notre carte micro SD. Et on fait bouton de droite coller. Bien entendu, toujours s'assurer que votre carte est bien formatée en FAT32 4096. Très, très important. Ça, c'est la version, c'est la méthode, excusez, pour flasher directement votre carte mère avec toutes les nouvelles améliorations, comme j'ai montré dans ma vidéo précédente. Toutes les améliorations qu'on voit là. Moi, j'adore ça, donc c'est clair que je prends lui. Mais si vous aimeriez, vous aimeriez mieux rester plutôt avec le firmware d'origine. Alors, c'est possible de le faire. Je vais vous donner ces deux fichiers-là. Vous cliquez là-dessus, voyez-vous, ça, c'est le connecteur d'origine du moteur qu'on a installé présentement sur l'imprimante. Les fils sont dans cet ordre-là. Alors, si vous gardez le firmware d'Effelson d'origine, votre extrudeur va tourner dans le mauvais sens. Alors, pour garder ce firmware-là, vous allez devoir retirer le vert et le rouge et les inverser. Alors, prendre le rouge, le mettre là, le vert, le mettre là. OK? Vous pouvez faire avec ces deux-là ou avec ces deux-là. Si vous décidez de prendre le bleu et le jaune, alors retirez le jaune, retirez le bleu, venez mettre le jaune ici, venez mettre le bleu là. On ne touche pas à ceux-là. C'est un ou l'autre. Alors, si vous décidez de prendre le rouge vert, inversez ces deux-là et ça va être réglé. Ensuite, ici, c'est un fichier G-Code que je vous ai fait. C'est simple. Si on la regarde, vous avez la commande M92 qui modifie vos step moteurs, la commande M906 qui modifie le voltage de votre driver pour ne pas brûler le moteur et la commande M500 qui vient tout simplement sauvegarder tous ces paramètres-là. Alors, tout ce que vous avez à faire, prenez ce fichier-là, venez le copier sur votre carte micro SD, excusez, ici, à la place de votre firmware et imprimez le fichier comme si c'était une impression. Et automatiquement, votre imprimante va être updatée et ça va fonctionner sans problème. Alors, maintenant que ça, c'est fait, que ma carte micro SD, j'ai mon firmware, on va se transférer maintenant à l'imprimante pour voir comment ça fonctionne. Alors, on est maintenant rendu à l'étape de flasher notre firmware avec notre petite carte micro SD. Mais avant toute chose, on va démarrer l'imprimante, important, et on va aller dans l'option plutôt 7 SET pour faire un restaure. Alors, on n'atteint qu'elle allume, je m'en vais dans 7 et je fais un restaure. Ça me dit, es-tu sûr? Je fais IIS. Et voilà, elle est en train de se restaurer. C'est fait. Alors, maintenant, je peux éteindre mon imprimante et je vais maintenant insérer ma carte micro SD. Vous avez vu le temps que ça a pris à mon écran pour allumer. On parle d'à peu près 5-6 secondes. Ça, c'est des étapes normales lorsqu'on ne flashe pas notre carte mère. Mais quand on la flashe, voyez-vous, on arrive sur Eiffel Sun. Puis là, ça reste là, comme si on était gelé. C'est normal. On est en train d'écrire notre carte mère et tant qu'elle ne sera pas terminée de l'écrire, le menu n'apparaîtra pas. Alors, elle est en train de s'écrire et dans quelques secondes, normalement, mon menu devrait apparaître sans aucun problème. Alors, je patiente encore. Voyez-vous comment c'est plus long? Et voilà, c'est arrivé. Alors, qu'est-ce que je fais? Première des choses, je fais 7. Je fais un restore encore une fois. Yes! Et voilà. Alors, je vais être sûr que tout est parfait. À ce temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout faire le leveling de mon imprimante. Je vais encore exécuter ma commande G33 pour être sûr qu'elle est bien calibrée parce que, veux, veux pas, j'ai changé mon firmware. Donc, tous mes paramètres que j'avais avant ont disparu. Alors, ceux qui se posent la question, c'est quoi le G33 et autres, j'ai une vidéo avant où je flash la firmware et que j'explique tout ça. Alors, je me tape ces étapes-là. Je ne le filmerai pas. Ça ne vaut pas la peine. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais démarrer un print et je vais vous montrer le print un coup que toute mon imprimante va être calibrée avec la commande G33 et l'autoleveling. Alors, on continue. Alors, maintenant, on est rendu à l'étape de modifier les paramètres dans notre slicer. Peu importe le slicer que vous allez utiliser, ça va être les mêmes modifications. Alors, si on regarde ici dans la page à Cyril, il nous indique que les recommandations sont une distance de rétraction de 1.2 mm au lieu de 6.5 à peu près qu'on avait avant et une vitesse de 35 mm, c'est le recommandé. Alors, oui, c'est toujours modifiable par rapport à vos tests que vous allez faire selon vos filaments et autres. Alors, on s'en va dans Cura et on regarde dans la section de travail. Si vous n'avez pas les options, c'est parce que vous êtes en mode basic. Alors, vous cliquez sur les trois petits things et vous allez dans Advance. Et automatiquement, vous allez avoir vos distances ici de rétraction. Alors, vous mettez, on a dit tantôt qu'on prenait 1.2. Alors, on va mettre ici 1.2 et ici, on va mettre 35. Et voilà, aussi simple que ça. C'est exactement ce qu'il nous demande là. On l'a mis là. On sauvegarde ces paramètres-là et c'est terminé. On est prêt à lancer un impression. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré comment j'installais le nouvel extrudeur de bonne tech, le LGX Lite, en direct drive sur la FSNSR. Et j'en suis vraiment très satisfait. Ça fonctionne vraiment bien. Mes rétractions sont vraiment précises. Je l'ai tout de suite vu avec les deux petites impressions que j'ai faites là. Je vais vous le montrer dans pas long. Ensuite, l'amélioration des ventilateurs... Bon, je te parle. L'amélioration des ventilateurs, excusez, par des 55, vraiment efficace. Je l'ai tout de suite vu. Quand j'ai commencé mon premier print, j'avais mis 100%. Et j'ai dit, OK, là, ça souffle. C'est fort. C'est vraiment fort. Alors, je l'ai baissé à 50% et c'était encore bien. C'était parfait. Donc, belle amélioration. Je pense que mes pontages vont être beau. Ensuite, la petite manivelle ici. J'ai montré ma vidéo à Cyril. Puis Cyril, il m'a fait remarquer justement que j'avais raison sur la manivelle. Et il m'a fait remarquer d'autres petits points que je vais tout de suite vous parler. Alors, la petite manivelle ici, la première encoche, c'est vraiment pour les filaments durs, le PLA et autres. Et la deuxième encoche, c'est vraiment pour les filaments mous, tout ce qui est TPU et autres. Donc, intéressant et ça fonctionne. L'autre point qui m'a fait remarquer, c'est que quand j'ai coupé mon tube de PTFE sur mon détecteur de filaments, je me suis peut-être compliqué la vie un petit peu. Alors, c'était vraiment simple et je me concentre tellement à faire mes vidéos que des fois, les petites choses simples comme ça, on ne les voit pas. Ça ne paraît pas, mais ça a pris deux jours faciles, complètes. Je commençais à filmer à genre midi, une heure, puis je finissais à 11h30 minuit soir, les deux jours en ligne, c'est vraiment long de faire mes vidéos, mais on aime ça. Alors, le détecteur de filaments, c'est simple, vous le démontez et vous tirez sur votre tube PTFE, vous l'enlevez complètement, sortez-le, il va sortir tout seul, c'est facile, facile à enlever. Réinstallez votre détecteur de filaments et réinsérez votre tube par le haut, venez l'appuyer sur votre détecteur et coupez ce qui dépose par le haut. Aussi simpliste que ça. Ensuite, l'autre point qui m'a fait remarquer, c'est le G-code que je vous donne dans la vidéo pour modifier le firmware d'origine. Alors, si vous ne prenez pas le firmware de Cyril, vous allez avoir besoin d'utiliser ce fichier-là. Donc, il m'a fait remarquer qu'il me manquait quelques lignes. Alors, il me les a données, je les ai rajoutées et si vous le téléchargez dans la description, ça va être fonctionnel. Si vous prenez le firmware de Cyril, vous n'avez pas besoin du tout de ce fichier-là et vous n'avez pas aussi besoin de modifier le petit connecteur en haut parce qu'il faut inverser des fils si on veut utiliser le firmware d'origine. Mais avec le firmware de Cyril, pas besoin, on connecte ça et c'est prêt à fonctionner. Ensuite, une affaire, j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pensé, je suis un amateur. J'aurais dû prendre mon kit complet de tête, un coup démonté, le mettre sur ma balance, prendre le poids en haute et un coup finalisé, tout remonter avec le nouveau système, repaiser tout ça et comparer les chiffres. Je n'y ai pas pensé. Alors, personnellement, je peux vous dire que le poids rajouté n'est pas énorme. Ça ne paraît pas du tout. J'ai imprimé mes deux pièces à 100 et ça n'a aucune différence. C'est vraiment parfait comme poids. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Les autres points, c'est pas mal ça. La vidéo ne s'adresse pas nécessairement à n'importe qui. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la soudure, pensez-y parce que, vous ne voulez pas, vous allez devoir couper les trois fils de ventilateur et refaire le câblage plus long et les souder. Torsader, ça ne sera pas assez. Il faut vraiment les souder. Sinon, dans l'ensemble, c'est très bien faisable. Si vous êtes le moindrement à l'aise avec les modifications, vous n'allez avoir aucun problème à faire la modification. J'ai pris le temps de bien détailler la vidéo justement pour que vous puissiez être capable de répéter. Donc, si vous suivez la vidéo pas à pas, vous ne devriez pas avoir de problème à faire ces modifications-là. Ces modifications-là, c'est vraiment facile dans l'ensemble. Moi, je n'ai pas eu de problème. Ça n'a pas été compliqué. Je ne me suis pas senti mal de le modifier. Ça, c'est vraiment bien fait tout seul. Sinon, je vais vous montrer un peu la qualité d'impression que ça donne. OK? Alors, ça, ça a été imprimé à 0.2 de hauteur de couche et rétraction par défaut de 1.2. OK? Alors, on peut voir que j'ai des petits cheveux d'ange et sinon, la hauteur de couche a peut-être exagéré un petit peu à 0.2 pour ce genre de print-là. Mais sinon, ça a bien sorti. Ma couche de fond est belle. Tout est beau. Ça sort bien. Mais j'ai des cheveux d'ange. Alors, ce que j'ai fait, j'étais allé dans mon slicer et j'ai, au lieu de mettre un 0.2, j'ai mis 1.5. Ce n'est pas gros, là. 0.3 de plus. Regardez ce que ça a donné. Alors, plus aucun cheveux d'ange. Tout est beau. Tout a bien sorti. C'est parfait comme impression. Alors, vraiment satisfait. J'ai vraiment un bon contrôle sur ma rétraction et ça, j'en suis bien content. Bien sûr, la vidéo n'aurait pas été possible grâce à Cyril. C'est vraiment tout lui qui a développé le système complet qu'on voit. Toutes les pièces imprimées, c'est tout lui qui les a développées. Même que Eiffelson, pas Eiffelson, excusez, même que Bonne Tech ont mis le lien de Cyril pour télécharger ses fichiers directement sur leur site dans la section de cet extrudeur-là. Alors, c'est vraiment une référence. C'est grâce à lui si cette vidéo-là est possible. Je n'ai aucun mérite dans ça. Tout le mérite revient à Cyril de A à Z. Le seul mérite que j'ai, c'est de vous avoir fait la vidéo, tout simplement. Alors, c'est ce qui va mettre fin la vidéo, c'est déjà ces lendemains. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir regardé la vidéo en espérant que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important de vous abonner, c'est ce qui permet à ma chaîne de grandir. J'apprécie beaucoup tous les abonnements et tous les commentaires que vous me laissez. Je réponds à tout le monde. Alors, laissez-moi des commentaires, un petit pouce en l'air, on s'abonne, puis la petite cloche, c'est un petit kit, n'oubliez pas. Alors, merci beaucoup tout le monde en vous souhaitant une bonne continuité. À la prochaine. Bye-bye.